C'est quand même un cercle de la taille d'un gros 4x4, on va dire. Ça arrive, c'est réel, quoi. Et là, je me suis dit, c'est fini, je meurs, là, je vais mourir. Et je me suis dit, parce que là, il n'y a aucune chance. Et il y avait trois Sherpas qui étaient morts juste avant moi, plus ou moins au même endroit, deux semaines avant. Bonjour, Auriane. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc, tu nous présentes aujourd'hui ton livre qui s'appelle « Au cœur de l'Everest ». Voilà, « Au cœur de l'Everest », donc « La quête d'une femme au sommet ». Donc, c'est un livre qui relate mon ascension sur le toit du monde. Donc, l'Everest, qu'on appelle également en tibétain « Chomoluma » ou « Sagarmatin » en Épalais, qui signifie la déesse-mère du monde. Et oui, ça, on le sait assez peu. Voilà, déesse-mère, parce que c'est une montagne sacrée pour les locaux et pas que. Et donc, ce que je raconte, c'est tout mon cheminement, notamment intérieur, qui m'a conduit jusqu'au sommet, notamment les défis que j'ai pu rencontrer, aussi bien physique, psychologique, comme par exemple mon accident dans la cascade de glace, ma blessure au pied dans la zone de la mort, etc. Enfin, il y en a eu pas mal. Et donc, plus qu'un récit, je dirais, un simple récit d'ascension, c'est davantage un témoignage de la force mentale et aussi la force spirituelle, aussi, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis d'aller là où c'était pas possible. Et donc, c'est pas du tout un récit de performance en tant que tel. Je suis pas en train de réaliser un exploit, d'ouvrir une nouvelle voie. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de... Non, je ne suis pas la première ni la dernière à gravir l'Everest, mais c'est vraiment un voyage intérieur qui m'a menée jusqu'au sommet. Et puis, j'en profite aussi pour casser quelques clichés liés à l'ascension de l'Everest, notamment en termes de surfréquentation, de pollution, ou de profil des grimpeurs. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je parle également un petit peu des évolutions pour l'ascension de l'Everest en termes de féminisation ou démocratisation de l'Everest. Très bien. Alors, effectivement, t'es pas la première à gravir l'Everest, t'es pas la dernière, mais t'es quand même la quatorzième femme à gravir l'Everest. Voilà, la quatorzième. La quatorzième femme, enfin, la quatorzième française. Et c'était pas forcément gagné d'avance, parce que, typiquement, dis-nous, tu viens d'où ? Tu as grandi où ? Est-ce que tu viens d'une grande famille d'alpinistes ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est ça ? À la base, je viens de la région parisienne. Mais non, c'était pas gagné d'avance, mais pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu une hémorragie cérébrale quand j'avais 25 ans, dans le nord de l'Inde. Et donc, c'était pas du tout lié à l'altitude. J'avais une malformation au cerveau qui s'est mise à saigner. Et donc, là, j'ai failli mourir une première fois dans le nord de l'Inde. Et à la suite de ça, j'ai été opérée. Et là, on m'a dit que c'était fini l'altitude. Donc, voilà, il fallait que j'arrête. Et donc, pendant des années, bien sûr, je ne sais pas monter en altitude. Puis, je n'imaginais même pas, enfin, voilà, je ne pensais même pas aller un jour à ces hauteurs-là, à la haute-ci de 8000. Et donc, pour cette raison, oui, il n'y avait rien qui me prédisposait. Aussi, parce que je ne suis pas issue du milieu de la montagne. En fait, même si je connais les Chamonix depuis que je suis née, enfin, j'ai commencé à skier très tôt. Mais l'alpinisme, je me suis mise tardivement. À la base, je suis de la région parisienne. Donc, j'ai vraiment tout appris sur le tas, très tardivement. Voilà, un petit peu comme Inok Style, sans qu'il a commencé plus jeune. Il a commencé plus jeune, il a été plus vite. Oui, puis ça a été aussi toute une série de catastrophes pour le Lotse, mais aussi, encore plus peut-être pour l'Everest. Alors, je pensais que l'Everest serait plus simple que le Lotse, non pas du tout. Mais voilà, il y a eu cet accident, notamment dans la cascade de glace, où j'ai été prise dans une chute de Serac, où là, j'ai littéralement, en fait, frôlé la mort. J'ai vu la mort en face et je ne pensais pas que je survivrais. Et puis, il y a eu d'autres problèmes, parce que ça, c'est un peu un des... Voilà, exactement. Et puis aussi, alors ça, ça n'a pas été le cas pour l'Everest. Ça a été plus le cas pour le Lotse, mais je n'ai pas non plus été soutenue en tant que femme. Voilà, parce que c'est un milieu quand même qui est assez fermé, très masculin. Et donc, je n'ai pas du tout reçu de soutien. Donc, voilà, malgré tout ça, j'y suis arrivée. Je suis parvenue au sommet, en tout cas, de l'Everest, ce qui a été mon rêve depuis très longtemps, puisque j'ai vu l'Everest, j'avais 23 ans la première fois. Donc, il a fallu attendre quand même plus de 20 ans avant de pouvoir gravir, voilà, de faire mon rêve. Donc, 23 ans, tu vois l'Everest et tu te dis, j'ai envie d'y aller. Ouais, j'ai en plus, c'était... Je suis allée au Tibet, j'avais 21 ans, deuxième fois à 23 ans. Et là, ça n'a été qu'un peu comme une... Ouais, une révélation. Enfin, il n'y avait aucune logique, rien de rationnel. Mais j'ai vu et je me suis dit, enfin, c'était sûr. Je me suis dit, un jour, je m'aurai... J'irai en haut, quoi. Je serai en haut. Et puis, deux ans plus tard, il y a eu l'hémorragie cérébrale. Donc, tout s'est un peu envolé. Justement, dis donc, tu étais en Inde. Donc, ce livre, effectivement, il a une dimension très spirituelle. Ouais. On sent que c'est des choses qui te tiennent à cœur. Qu'est-ce qui, déjà, t'as... D'où vient cette sensibilité ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que... D'où te vient cette... Par rapport à la spiritualité ou la montagne, plus... La spiritualité, ouais. La spiritualité, bon, je pense que... Alors, on se pose aussi la question dans la famille, d'où je viens ? Mais ça a commencé assez tôt. Mais après, dès la... Même dès l'adolescence, j'ai toujours été très attirée par l'Himalaya. C'est pour ça que, dès que j'ai pu partir... Enfin, à 20 ans, j'étais déjà au Népad, dans l'Inde, Tibet. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai vu l'Everest la première fois, c'était... Ouais, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et cette spiritualité, elle est très proche aussi, un petit peu, de... Ben, la figure de la mère. La mère... C'est quelque chose qui revient énormément dans ton... C'est pour ça que j'insiste. Ouais, je dis... La déesse mère. C'est pas l'Everest, c'est un nom masculin que les Anglais ont donné à l'Everest, mais à la base, c'est quand même la déesse, c'est un nom féminin, voilà. Et quand j'ai eu mon hémoir agi cérébral, quand j'avais 25 ans, c'était à côté du tombeau d'une femme sainte. Alors là-bas, ils appellent ça un avatar. C'est comme s'il y avait... Tout d'un coup, il y avait Dieu qui s'incarnait dans un corps, voilà, c'est en hindouisme. Et donc, cette femme sainte près de laquelle j'ai eu mon hémoir agi, enfin, près de sa tombe, elle était considérée comme une incarnation de la mère. C'est un peu comme si on avait tout d'un coup la Vierge Marie qui s'incarne, voilà. J'appelle ça un avatar. Et tout mon cheminement est très lié à la mère. Tu es à 25 ans, tu es donc au Tibet. Donc, tu es dans une guest house, c'est ça ? Par chance, tu n'es pas toute seule à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu savais que tu avais une malformation ? Alors, je savais parce que deux ans plus tôt, même trois ans, j'avais fait en fait... J'étais en Indonésie, je faisais une mission là-bas pour le travail et en fait, j'ai eu la dingue. Et je me suis retrouvée à l'hôpital et ils m'ont gardée pendant un certain temps. Puis en sortant, je suis retournée au travail et c'est là où ça a commencé. J'ai commencé à avoir des énormes maux de tête, mais à me cogner vraiment la tête contre les murs. Et je me suis dit, il y a un problème. Voilà, ma mère qui est médecin au téléphone, me disait, va à l'hôpital, retourne à l'hôpital. Et moi, je ne voulais pas y retourner parce que bon, j'avais passé assez de temps avec la dingue. Et puis là, ils se sont vus que j'avais quelque chose au cerveau, mais ils ne savaient pas ce que c'était en fait. J'étais donc premier rapatriement. Et c'est là en France, ils ont vu que j'avais une malformation. Et puis là, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez vivre avec, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on ne t'alerte pas spécialement sur une malformation comme on peut en avoir. Des contrôles, on m'a dit de faire des contrôles réguliers. Et puis, ça s'est déclenché trois ans plus tard, sans aucune raison. En pleine nuit, tu n'étais rien arrivée, pas de chute ou quoi avant. Et là, tu dis, tu t'as convulsé en pleine nuit, tu t'as convulsé, c'est ça ? Après, c'est ce qu'on m'a dit, mais quand je me suis réveillée, enfin, quand j'ai repris un petit peu conscience, je ne savais même pas comment je ne m'appelais, rien. Mais j'ai vu la lumière, enfin, j'étais partie. Tu étais vraiment dans ce qu'on appelle... J'étais passée de l'autre côté, en fait. Et c'est pour ça qu'après, plusieurs jours après, j'avais tout le temps peur de partir, de mourir, quoi. C'était de partir à nouveau, en fait. Tu racontes que tu as même appelé tes parents pour leur dire adieu. Tu étais tellement perçadée. Oui, quand j'ai repris, quand ils m'ont... Alors, parce que j'ai eu pas mal de périodes d'inconscience. Et puis, quand ils m'ont amenée à l'hôpital militaire de Deradoun, c'était le seul endroit où ils avaient, en tout cas dans la région, ils avaient des IRM, des appareils pour faire des IRM. Et là, en fait, quand j'ai repris un peu confiance, on m'a expliqué. Et là, j'ai demandé d'appeler mes parents et puis je leur ai dit adieu, quoi. Oui, donc tu pensais vraiment que c'était fini. Oui. Peut-être pas aussi vite que le CERAC. Il y avait peut-être un petit espoir, alors que quand il y a eu la chute de CERAC, je me dis, là, c'est... C'est vrai qu'on n'est en plus pas le milieu hospitalier pour nous rassurer autour. Oui, j'étais un petit peu sale. Donc, est-ce que tu penses que ça, ça t'a encore plus donné envie de réaliser ton rêve ? Le fait de t'en sortir ? Le fait de... Ou alors, on a quand même... Peut-être d'autres rêves, mais je n'ai pas vu du tout comme ça. Enfin, je me suis dit... Parce que ça a quand même mis un terme temporairement à certains rêves. Parce qu'on t'a... Suite à cet accident, on t'a dit plus d'altitude, pas de congé. Après, j'ai orienté mon désir, enfin, d'autres choses. J'ai complètement changé mes études. Par exemple, je suis orientée dans un docteur en sciences des religions et j'ai fait d'autres choses. Mais après, je me suis dit... Enfin, je n'ai pas pensé de manière négative. Je me suis dit, je suis en vie. C'est ce qui compte. Donc, voilà, je ne me suis pas dit... Mince, je ne peux pas accomplir. Enfin, voilà, je me suis dit, je suis en vie, pleine de gratitude, quoi. C'est juste ça qui est resté. Et puis, je lui dis, il y a un autre chemin. Et puis, voilà. Mais, c'était resté là. Les vrais, c'était resté là dans un coin de ma tête. Et donc, malgré ce qu'on t'avait dit, on t'avait dit, bon, plus d'altitude, pas de plongée, enfin, voilà, pas de pression. Tu décides quand même d'y retourner. Bien plus tard. Bien plus tard. Il a fallu quasiment 15 ans. Oui, exactement. Quasiment 15 ans. Alors, entre-temps, j'ai quand même fait un peu le Mont-Blanc. Mais, oui, 15 ans plus tard, je suis retournée dans l'Himalaya. Et puis, là, je me suis mise à grimper. J'ai fait un 7000 d'abord qui s'appelle Limloung. Et puis, après, j'ai vu que ça allait bien, que ma tête... Entre-temps, il y avait quand même beaucoup de contrôles médicaux. C'est ça. Il y avait des médicaments. Non, non, je ne suis pas du tout inconsciente. Tu n'es pas une mission suicide non plus. Non, non, pas du tout. Et puis, il y a Limloung. Il y a eu d'autres choses. Et puis, après, j'ai grimpé de l'Otze qui m'a un petit peu... J'étais un petit peu écœurée quand même en rentrant du l'Otze parce que c'était mon premier 8000. Et je me suis dit mais c'est ça, c'est ça, faire des expéditions en 8000. Parce que... Pour contextualiser. Mais bon, voilà. C'est peut-être un autre sujet. Pour contextualiser, le l'Otze, c'est quand même le quatrième plus haut sommet du monde. Donc, on ne connaît pas forcément de nom. Mais ce n'est pas non plus... ce n'est pas le Puy-de-Dôme. Non, qui est considéré plus difficile que l'Everest. Mais bon, c'est ce que je pensais avant. Ça dépend tellement de facteurs et de ce qui se passe. Mais d'un point de vue psychologique, ça a été très compliqué pour moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu décides de commencer entre guillemets par le l'Otze avant l'Everest. Comment ça se passe ? En quoi c'est une expérience qui finalement aurait pu dégoûter un petit peu de l'alpinisme ? Ça m'a dégoûtée un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans mon équipe, succession de crises. Enfin, ça a été... Et c'est pour ça, je dis grimper un 8000. On ne peut pas dire qu'un 8000 est facile. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et ça fait... Je me suis rendu compte qu'il y a eu un certain nombre de crises aussi. On a même eu un mort dans l'équipe, etc. Donc, ça a été compliqué. Mais voilà, ce qui a été le plus dur pour moi, ce n'était pas forcément les dangers liés à la montagne, mais c'était vraiment l'équipe en elle-même où j'étais la seule femme de l'équipe entre Occidentaux et puis les Népalais, ça faisait 25 à 30 hommes. Tu étais la seule au milieu de 25 à 30 ans. Oui, la seule femme. Et au départ, c'était plutôt cordial, neutre. Et puis en fait, au fur et à mesure, quand on a commencé à grimper, notamment pendant la période d'acclimatation, le comportement a changé. Et notamment, quand je me suis retrouvée à être la première à toucher le camp 3 à 7002 juste pour l'acclimatation. Donc là, on n'est pas en train de grimper au sommet et j'étais la première. Et puis, tout le monde n'était pas capable de grimper jusqu'au sommet, enfin, jusqu'au camp 3. Et là, ça a créé des jalousies, etc. Puis c'est là là-bas, tout est exacerbé, les émotions sont amplifiées. Et puis en plus, avec la peur, le manque d'oxygène, enfin... C'est un endroit où on est extrêmement vulnérable. C'est l'expédition qui dure deux mois. Donc au bout d'un moment, la promiscuité, on est tout le temps les uns sur les autres. Donc ça a été très compliqué à gérer. Donc pour moi, ça a été difficile. Mais ça, quelque part, c'était aussi une leçon pour moi. Il fallait que je m'affirme aussi. Donc non, après, on voit le côté positif. Mais sur le moment, je ne le voyais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà malheureusement expérimenté dans ta vie ? La misogynie ? Dans le travail ? Non, pas forcément. Alors après, si, des fois par rapport à la place des femmes mais pas à ce point-là. Parce que là, ça devient dangereux de s'amuser à diminuer quelqu'un parce que le moindre ne faut pas. Et puis, voilà, ça peut vite, ça peut conduire à la mort. On t'a mis en danger. Quelque part, ouais. Donc ça, non, ce n'est pas acceptable. De manière générale, ce n'est pas acceptable de diminuer quelqu'un mais encore plus en haut. C'est ça. Fort heureusement, tout ça ne m'était pas arrivé en tout cas quand je travaillais avec les militaires, d'autres, mais ce n'était pas... Oui, voilà, tu avais évolué dans des milieux qui pouvaient être très masculins mais c'est la première fois que tu as... Oui, c'est ça. Ok. C'est quelque chose que tu as pu écouter ? Est-ce qu'il y a eu d'autres témoignages ? Oui. En fait, je me suis rendu comme j'avais écrit un autre livre avant sur cette expédition au Lotse où là, j'ai beaucoup lu aussi à ce sujet parce que je me suis posée la question est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est déjà arrivé ? Et déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de livres qui avaient été écrits par des femmes, enfin, la littérature de montagne, très peu qui avaient été écrits par des femmes, surtout des hommes et que finalement, les femmes, elles en parlaient un peu mais pas trop et surtout en parlant avec d'autres femmes je me suis rendu compte que oui, je n'étais pas la seule. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être vous êtes si peu de femmes à avoir... Oui, mais ça commence, ça change et je me suis rendu compte en grimpant l'Everest. Il y a aussi une féminisation de l'Everest et là, cette fois-ci, l'expérience a été radicalement différente. De toute façon, je m'étais préparée à une équipe catastrophique et au final, ça s'est très bien passé mais là, il y avait une équipe mixte, il y avait d'autres femmes et donc, ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment un esprit de solidarité, d'entraide et puis notamment quand j'ai eu cet accident, quand je suis retournée de l'hôpital, là où j'ai vraiment senti le soutien de mon équipe donc ça a été radicalement différent mais il y a de plus en plus de femmes et pas que des femmes occidentales, je dirais, il y a aussi des femmes des Indiennes, des Chinoises et même une Marocaine qui a fait les Seven Summit, enfin les Sept Sommets et qui a déjà gravé mais voilà, il y a vraiment et c'est pas seulement les Occidentaux qui grimpent. Les femmes prennent leur place dans la mentale ce qui peut déranger certains. Forcément, comme à chaque milieu et dans chaque milieu quand les femmes commencent à prendre de la place, ça dérange mais elles s'habitueront. Donc, le lot de C, expérience mitigée mais ça ne va pas t'empêcher de continuer à te préparer pour le reste. Oui, tout à fait. Il se passe combien de temps ? Il se passe 4 ans entre le lot de C et le reste ? 2019, c'était le lot de C donc le 23 mai j'étais au sommet qui marque le 23 mai j'étais au sommet du lot de C donc face à l'Everest c'était voilà et après, il y a eu le Covid un petit peu moins de montagne il y a eu le Covid et puis ensuite en 2022 j'ai fait la Concagua donc qui est située c'est le plus haut sommet des Amériques donc qui est située en Argentine et puis après finalement je me suis lancée dans l'Everest après je me disais je n'avais pas forcément tout n'était pas prêt tout n'était pas parfait je n'avais pas forcément les sous qu'il fallait pas du tout même mais au bout d'un moment je me sentais prête je me dis si je n'y vais pas là je ne sais pas combien de temps peut-être qu'il y aura autre chose une autre pandémie autre chose je me suis dit tant pis je vais trouver les sous je vais y arriver et puis les choses se sont mises en place au fur et à mesure alors bien sûr ça demande des sacrifices etc mais finalement je me suis dit bon allez on y va et puis ça ne sera jamais parfait ça ne sera jamais comme il faut mais c'est le moment et donc je suis partie ok et ta préparation pour l'Everest donc comment on se prépare à l'Everest toi tu as une préparation qui était un petit peu particulière alors je ne suis pas forcément la meilleure le modèle conseillère voilà mais toi ta préparation ça a été quoi ? la capacité d'acclimatation enfin on est très différents c'est ça d'un point de vue génétique moi je l'ai vu depuis très jeune même avant l'hémorragie cérébrale parce que je faisais déjà énormément de trek au Népad je faisais des écoles à 5000 enfin voilà tu avais déjà une bonne l'écho physique je ne souffrais pas de l'altitude comparé à d'autres même très sportifs et je me suis rendu compte que j'avais une bonne capacité d'acclimatation parce qu'on n'est pas on n'est pas égaux face à ça et moi je connais moi-même des guides à Chamonix voilà qui sont très bons techniquement mais qui n'arrivent pas à dépasser 5000 quoi ils se tombent malades etc c'est pas on n'est pas égaux face à ça mais donc il y a ça déjà j'ai un bon bagage génétique à deux fois de l'huile non mais c'est ce qu'il faut le dire c'est pas c'est pas donné à tout le monde tout le monde ne peut pas le faire enfin c'est génétique on ne supporte pas forcément tout ça et puis après c'est vrai que j'ai fait après il y a peut-être une constitution etc pour quel an enfin il y a des choses là mais c'est vrai que j'ai énormément marché et en fait je pense que la mémoire à un corps j'ai fait des des très longues marches enfin des longs pèlerinages mais des milliers de kilomètres j'ai fait et en fait je pense que le corps au fur et à mesure ben tout ça il se développe une capacité il a une mémoire tout à fait et puis après pour la préparation alors elle a été différente entre l'OT et l'Everest l'OT j'avais fait 7000 avant mais l'Everest c'est vrai que j'ai fait beaucoup de skis de randonnée dans la vallée de Chamonix enfin en Italie en Suisse j'adore ça donc voilà et puis j'ai fait aussi une préparation au yoga du froid ça c'était plus le côté mental enfin c'est physique mais surtout mental on va y revenir parce que ça c'est une on n'y pense pas forcément effectivement on se voit grimper des sommets faire plein de sports etc mais se mettre dans des bains d'eau glacée c'était quoi donc ça s'appelle le yoga to more j'avais déjà fait la méthode Vim Hof quand j'ai fait mais toute seule en fait je m'étais exercée de respiration le froid ça j'avais fait ça pour le loter mais là c'est encore ça se rapproche mais c'est encore différent puis dans le yoga to more c'est plus il y a aussi cet aspect plus spirituel aussi qui est présent et donc j'ai fait ça dans le nord de l'Italie pendant une semaine où là c'est en fait on commence le matin à 7h environ on va faire on médite en assise en maillot de bain bien sûr à moins 5 degrés ou des fois encore moins donc il reste une heure et puis après tout ça on va marcher toujours en maillot de bain qui neige qui vente enfin il y a quelles que soient les conditions et donc on s'expose littéralement au froid donc on accepte quelque part on accepte on accepte ce froid qui fait partie de nous et c'est de la préparation aussi bien physique que mentale ah bah complètement c'est surtout mental au bout d'un moment et dans les bains les bains après on finit par le bain enfin en tout cas en fin de matinée où là bah après chacun reste le temps qu'il peut et on force personne à aller se baigner mais voilà là je pense que pour l'Everest parce que j'avais déjà fait ce stage mais ça c'était après l'OT mais là je pense que concrètement le fait de faire l'Everest après ça m'a vraiment en fait j'étais dedans quoi j'étais je me rappelle le dernier bain où je suis restée 15 minutes dans une eau quasiment à 0 degré je me suis littéralement enfin j'étais j'étais au sommet quoi c'était déjà là en fait c'est comme si je vivais c'est une visualisation mentale après je dirais en fait ça vient naturellement il n'y a même plus d'effort en fait de visualisation c'est qu'on y est quoi ça se fait spontanément c'est comme si la voile était ouverte et c'est là quoi c'est déjà là en fait c'est comme si on vivait l'expérience avant qu'elle ait lieu et c'est peut-être ça aussi qui m'a aidée parce que plusieurs fois je me suis vue déjà au sommet peut-être aussi à travers la méditation etc mais c'est peut-être ça qui m'a convaincue malgré l'accident enfin sans me convaincre mais qui m'a aidée en fait à prendre ma décision à l'hôpital et de revenir au camp de base malgré l'accident que j'avais eu sur la cascade de glace parce que je m'étais déjà vue parce que j'avais déjà vécu des frais c'était capable en fait t'as aussi fait des bains purificateurs avec des femmes indiennes oui alors ça c'était quoi ? alors ça c'est juste c'est des rituels c'était pas dans le cadre mais ça c'est partout tous les hindous enfin les se baignent dans le Gange ou voilà la légaire sacrée ça c'est pas parti ta préparation non non c'est que je sais enfin c'est tous les jours là-bas ils font ça c'est peut-être pas tous les gens mais oui ça fait partie du rit pratique ok donc prépa finalement c'est vraiment assez succincte enfin on voit là en ce moment il y a le documentaire d'Innoxtable on le voit une préparation qui est vachement mise en avant très physique des tests après c'est pas forcément alors c'est plus sur les montagnes mais je vois ceux qui en fait qui se basent que là-dessus et j'en ai vu ou qui avaient passé leur temps à la salle de gym ça fait pas tout non non c'est pas ouais c'est pas forcément mais c'est utile mais après c'est pas voilà c'est vraiment une partie mineure je dirais de la préparation donc tu te sens prête tu décides d'y aller même si tout n'est pas tout n'est pas forcément aligné surtout financièrement financièrement comment ça se passe financièrement ça coûte combien ça coûte combien après tout dépend alors moi je connais les Népals je connais certaines agences etc donc j'ai pu négocier les prix mais il faut compter pour une expédition avec le matériel et tout le billet d'avion tout ça à peu près 50 000 on va dire mais après il faut aussi prendre en compte toute la période où on ne travaille pas et la préparation avant et l'après surtout que moi je suis rentrée je ne pouvais absolument rien faire entre ma mâchoire déplacée mon pied cassé mes gelures etc donc il y a aussi l'après on ne peut pas retourner et puis même l'impact psychologique parce qu'on ne revient pas on ne se remet pas à travailler comme ça on ne retourne pas au bureau le lundi matin voilà non il y a quand même quand même un impact qui est là donc donc c'est un coût à peu près 50 000 euros et après il faut compter tous les à côté la situation d'activité tout le moment on ne travaille pas voilà c'est ça ok donc tu n'avais pas tu n'avais pas réuni la somme au moment d'y aller mais j'ai mis toutes mes économies j'ai emprunté surtout à ma famille et puis voilà mais après c'est des sacrifices voilà c'est des sacrifices que tu as fait oui c'est pour ça que j'en parle dans le livre par rapport aux clichés parce qu'on me fait souvent le commentaire ah oui mais ça je l'ai eu plusieurs fois ah bah les sous pour grimper ah bah voilà elle n'est pas elle n'est pas pauvre enfin enfin non moi c'est juste que j'ai investi c'est là que tu as décidé de mettre ton argent et qu'à la place de faire autre chose j'ai décidé de faire ça et que oui je me suis endettée mais c'est le projet d'une vie et je ne suis pas la seule il n'y a pas que des milliardaires qui grimpent l'Everest et puis voilà et puis même après tout même si j'avais l'argent quel est le problème finalement c'est quoi c'est des critiques qui reviennent souvent ça sur l'aspect financier c'est réservé à une élite ouais tout à fait aux gens qui sont qui sont riches quoi ouais d'accord oui donc ça dépend d'où on met son argent en fait ok donc tu y vas c'est pas parfait mais tu décides d'y aller et alors là concrètement comment ça se passe comment ça se passe alors bon j'étais agréablement surpris par l'équipe déjà parce que meilleure expérience que l'autre sait tu étais rassurée alors je me suis dit ça risque de mieux se passer en tout cas il y avait combien de femmes en fait il y avait plusieurs groupes il y avait des sous-groupes donc c'est difficile parce que tout le monde n'allait pas il y avait les russes les ukrainiens séparés il y avait les chinois d'un côté et puis il y avait enfin on n'était pas en fait par sous-groupe comment ça se passe mais dans mon équipe on était oui j'étais souvent avec trois femmes il y avait une anglaise notamment qui était avec moi une roumaine mais qui n'a pas pu continuer voilà bon elle était là pendant l'accident dans la casquette de glace elle n'a pas été touchée mais elle s'est quand même tordue la chiffre du coup tout s'est enchaîné enfin c'était avec la peur voilà mais il y avait il y avait d'autres femmes mais j'ai surtout grimpé avec une anglaise qui était avec moi qui a grimpé le même jour que moi et donc ça s'est bien passé et après il y a eu la période d'acclimatation alors très vite il y a eu moins d'attente que pour l'OT mais très vite alors j'ai fait un 6000 avant l'island peak pour justement acclimater mon corps j'avais fait ça pour le lotier j'avais grimpé le lot bout de chez peak voilà qui est aussi un autre 6000 parce que je veux éviter les passages les rotations à travers la cascade de glace pour s'acclimater parce qu'en fait il faut s'acclimater on ne peut pas aller directement au sommet donc on doit faire des allers-retours à travers les différents camps il faut le dire c'est pas ah non on ne va pas directement au droit au sommet sinon là on mourrait tout de suite c'est un petit peu plus compliqué que ça c'est pour ça que ça dure aussi autant de temps parce qu'en fait il faut faire ses allers-retours et souvent les grimpeurs font plutôt deux à trois rotations et moi je voulais éviter ça justement pour éviter la cascade de glace que j'ai toujours crainte en fait ça a toujours été une hantise en fait cette cascade de glace comme si je sentais finalement qu'un jour il allait se passer quelque chose et donc avant j'ai grimpé l'island peak et donc un 6 000 pour justement acclimater mon corps et ensuite j'ai commencé peu de temps après d'arriver au camp de base j'ai commencé l'acclimatation donc là j'ai touché le camp 3 qui est à 7200 donc tout ça on fait sans oxygène parce que j'ai aussi des critiques par rapport à l'utilisation d'oxygène maintenant on peut revenir on va y revenir mais donc il faut déjà aller jusqu'au camp 3 sans oxygène et après c'est à la redescente où là ça a été en effet ce que je craignais le plus c'est arrivé c'est à dire que j'ai été prise dans une chute de Serac et où là il y a des énormes blocs de glace qui peuvent parfois peser des tonnes qui ont alors inox le décrit comme la taille des fois d'un immeuble alors moi c'est pas du tout un immeuble que j'ai pris mais c'est quand même un Serac de la taille voilà je dirais d'un gros 4x4 on va dire et donc en fait quand j'ai entendu le bruit des sacs c'était à la redescente donc c'était en redescendant au camp de base pour terminer ma rotation quand on entend le bruit en fait donc des Seracs qui se décrochaient ça crée un tel un tel bruit enfin je c'est comme des coups de tonnerre mais puissance je sais pas puissance 10 et à ce moment là je me suis dit ça y est enfin c'est plus un film c'est pas c'est plus un scénario c'est plus c'est ça arrive c'est réel quoi et là je me suis dit c'est fini c'est je meurs là je vais mourir et je me suis dit parce que là il n'y a aucune chance et il y avait 3 Sherpas qui étaient morts juste avant moi juste avant plus au moins au même endroit deux semaines avant et donc voilà je me suis dit c'est impossible que j'échappe à ça et et donc en fait ce que j'ai fait mais c'est vraiment je ne savais pas trop quoi faire je me suis juste mise en boule et voilà j'ai mis mes mains sur ma tête un réflexe et voilà et puis là j'ai lancé une ultime prière parce que voilà quand on est à la fin de sa vie on se dit ben voilà je lance quoi je lance un appel et et là j'ai été en fait frappée parce qu'en fait on n'a même pas le temps de voir parce que ça va tellement rapidement ça va très vite oui j'ai même pas eu le temps de voir mais rien que le bruit le son en fait j'ai juste entendu mon charpa qui bondissait mais je ne sais même pas où il est allé parce qu'on ne peut pas se réfugier où on peut aller se réfugier il n'y a rien et je l'ai vu enfin vu ou aperçu qui bondissait moi je me suis mise dans le boule et j'ai lancé ma prière mais c'est même pas une prière c'est on n'a pas le temps de j'ai juste dit un mantra deux fois enfin voilà une syllabe sacrée à l'hindouisme etc et et là ben oui j'ai été en fait frappée violemment donc par un des serraques qui m'a projeté ben qui m'a projeté plus loin donc là je me suis retrouvée en fait sur le sol donc j'étais plus du tout en boule et et en fait quand mon cher pas m'a cherché là il m'a appelé il m'a appelé et puis ben c'est là il a vu que j'étais en vie moi aussi j'ai réalisé que j'étais en vie mais par contre je ne voyais pas que je saignais mais en fait je n'entendais plus rien mais c'était complètement cas-haut mais par contre j'avais conscience que j'étais en vie et là il m'a dit en fait il m'a dit lève-toi lève-toi il faut partir il y a d'autres serraques qui peuvent tomber et en fait c'est vraiment l'instinct de survie qui est très présent là à ce moment-là ta blessure tu ne penses pas encore tu dis on verra parce qu'en plus je n'avais même pas même mon corps en fait le choc et ça je m'en suis rendue compte à l'hôpital les bleus les autres choses enfin voilà je ne savais même pas que je saignais j'entendais plus rien je pensais que j'avais l'oreille cassée j'étais complètement sonnée et là il m'a dit lève-toi il faut qu'on parte et en fait j'ai compris que là c'est une question c'est une question de vie ou de mort si je suis en vie et je me suis dit je veux continuer à vivre je me suis levée je ne sais même pas comment j'ai trouvé la force mais seulement quand on vit ces moments-là on se rend compte j'ai trouvé la force de me lever et de continuer à avancer mais alors j'avançais comme si j'étais saoule comme si j'étais titubée j'étais complètement ailleurs et j'ai continué à avancer comme ça jusqu'au camp de base donc il y avait encore peut-être un peu plus de deux heures je ne sais plus deux ou trois heures oui donc tu as continué à marcher après t'être pris un bloc de glace de la taille d'un cacat et là j'étais vraiment en fait c'est pour montrer l'instinct de survie ce que ça peut faire et c'est à la fin seulement quand on a dit voilà qu'on pouvait enlever les crampons enfin un endroit qui était safe vers la fin c'est là où je me suis bise en fait à pleurer mais je pleurais je pleurais parce que je réalisais en fait que j'avais échappé à la porte c'est la pression qui relâche et là tu dis mais en fait je ne devrais peut-être même pas être là ah oui même maintenant en fait aujourd'hui encore on peut donner je ne sais pas quel nom peut enfin voilà c'est très bien et après bien sûr bon j'ai été évacuée j'ai dû prendre trois hélicos différents parce qu'il y avait le mauvais temps c'est là où je revois Kylian Jornet sur le moment alors c'est ça parce que Kylian Jornet est quand même figure de l'alpiniste mais tu le rencontres après ta chute de Serac oui alors c'est ça je l'avais rencontré pendant l'acclimatation en grimpant je voyais un extraterrestre qui marchait à toute allure enfin qui est grimpé très peu habillé etc puis au départ je le vois arriver de loin je me suis dit c'est qui c'est qui celui-là je me dis parce qu'on voyait bien dans sa démarche c'était il était lui très acclimaté exactement et c'est là plus rapproché je me suis dit à un moment donné mais là j'ai réalisé je fais mais cette silhouette c'est Kylian Jornet c'est comme ça et du coup elle a papoté mais pas longtemps il a continué et donc je revois Kylian Jornet mais par pure coïncidence c'est à dire je le revois après que le premier hélico m'est déposé dans un petit village au milieu de nulle part parce que la métau n'était pas bonne et je me suis réfugiée dans un endroit un espèce de café et il était là et donc voilà il était là avec un réalisateur Bertrand de Lapierre qui est un réalisateur français qui m'a entendu parler parce que j'étais en contact avec la France pour les hôpitaux etc l'assurance et tout et qui m'a demandé si j'avais besoin d'aller et c'était lui qui était avec Kylian à ce moment là donc c'était voilà c'était il y a de la solidarité parfois en montagne quand même oui oui complètement toute la communauté française sur le moment m'a soutenu et comment ça se passe d'ailleurs quand on est victime d'un accident comme ça en haute montagne bon j'imagine que ça fait partie des sommes faramineuses dont tu parlais avant un rapatriement tout ça oui alors l'assurance ne doit pas forcément beaucoup m'apprécier oui mais voilà il faut avoir une bonne assurance il faut avoir une bonne assurance et ça s'est bien déroulé pour toi t'as pas eu de très très bien non je conseillerais mais ça s'est très bien déroulé je suis blague-estée maintenant mais c'est vraiment exactement mais en tout cas moi je la recommanderais mais mais j'étais pleine de gratitude à ce moment-là en fait sur le moment je me disais peu importe que je grimpe les bras ou pas je suis en vie ça faisait très très longtemps je pense que même l'hémorragie cérébrale je m'étais pas autant rendue compte peut-être puisque j'étais plus jeune je sais pas mais là je me suis rendue compte vraiment de la chance d'être en vie je sais que c'était un cadeau un cadeau sincèrement que je sois encore là donc là tu vas être les égales sur ton corps c'est quoi une fois que tu une fois que tu es à l'hôpital en sécurité qu'est-ce qu'on te dit à l'hôpital le plus gros c'était la mâchoire qui était déplacée bon là en fait on ne voit plus tellement mais là j'ai une trace ici c'est que en fait on ne voit plus des étages de rousseur toute cette partie-là en fait il y a la peau avec la blessure qui a été arrachée et puis ça fait un énorme hématome mais après à la mâchoire on l'a laissée telle qu'elle c'est-à-dire j'ai travaillé dessus après au retour en France avec les stomatos CO kinés enfin voilà c'est des spécialistes pour la mâchoire mais sur le moment à l'hôpital on a juste guéri ma blessure on a fait quand même des examens nécessaires scandale etc et puis je suis restée plusieurs jours à l'hôpital mais finalement tu n'avais que la mâchoire déplacée oui j'ai eu beaucoup de chance après j'avais des bleus un peu partout non mais en fait j'ai vu l'impact de la violence du bloc et le bloc d'ailleurs a tout pris le chemin parce qu'après plus personne ne pouvait passer après un mois ils ont dû changer de route parce qu'ils prenaient tout la peur et c'est ça donc je sais très bien c'est pour ça je ne veux pas donner je ne veux pas interpréter chacun interprète comme il veut mais moi je voilà c'était pas ton moment quoi c'était pas le moment pour toi de quitter l'autre terre oui donc tout à fait donc je me suis retrouvée à l'hôpital et puis finalement après j'ai pris la décision de revenir voilà alors donc là il y en a peut-être pour qui dans l'expédition ça s'est arrêté là il y en a peut-être qui ont abandonné oui alors on était trois en fait j'étais la seule à être touchée par le serac mais il y en avait qui étaient devant moi enfin il y avait l'écharpe pas aussi et il y avait un américain qui lui lui était un peu aussi traumatisé pour tout ça parce qu'après il n'arrêtait pas de répéter je ne veux pas mourir je ne veux pas mourir enfin voilà c'était les autres qui m'ont dit mais je n'étais pas j'étais au pital et puis la roumaine malheureusement en fait quand les cercles sont tombés elle a paniqué elle a dû faire un mauvais geste elle s'est foulée la chie et ce qui est absolument rien quand on y pense mais après du coup elle est restée au camp de base elle ne pouvait plus marcher très bien et là elle a eu un début d'œdème pulmonaire en fait juste en restant au camp de base et puis comme elle n'était pas assez active et après c'était déjà foutu quoi enfin voilà mais ça a traumatisé tout le monde en fait je pense dans l'équipe mais c'est des des chutes de serra comme ça c'est quelque chose qui est fréquent oui c'est déjà arrivé alors malheureusement ça arrive surtout au Sherpa parce que comme il traverse plus souvent la cascade de glace que nous voilà c'est une vérité donc c'est déjà arrivé il y a eu des avalanches en 2000 bon il y avait le tremblement de terre aussi donc là ça s'était effondré il y a eu des morts mais avant il y avait eu c'était en 2014 ou 2015 je change les années maintenant il y avait eu une énorme avalanche aussi sur la cascade de glace où là ça va remporter je ne sais pas je ne sais pas et donc non il y a fréquemment mais c'est vraiment un endroit cette cascade de glace c'est c'est vraiment pas un endroit où il faut traîner et en fait à chaque fois il faut passer extrêmement vite c'est un endroit qui est extrêmement dangereux et moi je ne dis plus jamais je ne retournerai sur cette cascade de glace mais je le savais déjà mais quelque part pour l'instant c'est un peu le passage obligatoire même si certains comme Marc Bata essayent d'ouvrir un autre itinéraire un autre voie parce qu'il y a plusieurs voies voilà il y a aussi la voie nord côté tibétain on ne peut pas y accéder le Tibet c'est pas politiquement c'est compliqué c'est ça mais voilà mais pour l'instant c'est quand même le passage principal c'est la cascade de glace et c'est extrêmement dangereux puis surtout avec le changement climatique voilà donc c'est de plus en plus instable mais c'est vraiment un endroit extrêmement dangereux à éviter voilà au maximum donc cet accident on a bien compris qu'il n'était pas encore au sommet quand il était arrivé ah oui c'était juste la climatisation c'est juste le début en fait et malgré ça tu te dis on y retourne on continue on va au sommet à l'hôpital au départ j'ai essayé de ne pas trop réfléchir parce que c'est vrai on se pose plein de questions on dit déjà pourquoi pourquoi ça m'est arrivé qu'est-ce que j'ai à comprendre pourquoi j'ai été la seule à être touchée pourquoi je suis encore en vie aussi parce qu'on se la pose parce que normalement vu l'impact je devrais plus être là et donc toutes ces questions elles sont présentes et puis au bout d'un moment on ne sait pas on ne sait pas y répondre on est là et voilà peut-être je ne saurais jamais et je me rappelle du chef d'expédition qui m'avait dit non mais ne prends pas de décision repose-toi d'abord et puis tu verras après et en fait c'est ce que j'ai fait je me suis reposée mais évidemment je me suis posé la question voilà parce que forcément on y pense je me dis qu'est-ce que j'ai même pas dit en fait personne n'était au courant que j'étais à l'opécie à part l'équipe le chef d'expédition puis les gens à l'hôpital forcément tu n'avais pas prévenu tes proches ? tu n'avais rien dit ? non il y avait mon compagnon qui était au courant mais mes proches n'étaient pas au courant tu ne voulais pas ? non je ne voulais pas en fait les alerter je ne voulais pas les inquiéter et puis en fait comme je n'avais pas encore pris ma décision je ne voulais pas être influencée tu n'es pas qu'on te dissuade ? oui mes proches ou des amis ou n'importe ou les réseaux enfin voilà je ne voulais surtout pas en fait je ne voulais que personne ne le sache et du coup je ne l'ai dit à personne à part vraiment quelques individus notamment mon compagnon mais c'est tout en fait et je pense que ça m'a aidée aussi à prendre la meilleure décision et mais là c'était une décision déjà j'étais dans un état de gratitude je précise parce que j'étais pleine de reconnaissance et donc on n'est plus détaché dans ces moments-là parce qu'on se dit peu importe finalement je suis en vie tout va bien si j'arrive ou pas au sommet ce n'est pas grave donc j'étais beaucoup plus détachée pour prendre ma décision et j'étais moins dans la peur voilà dans la peur et puis je me suis simplement posé la question enfin c'est tout bête mais qu'est-ce que tu veux réellement rien qu'est-ce que tu veux en fait au-delà parce qu'on peut toujours interpréter on peut toujours dire attention on peut toujours te dire c'est un avertissement tu ne devrais pas y aller parce que la prochaine fois c'est la fin je me suis juste posé la question qu'est-ce que tu veux et puis c'était très clair je voulais revenir parce que c'était plus fort le désir de gravir les vrais et donc j'ai décidé de continuer de poursuivre et après seulement je l'ai dit à l'ensemble du réseau à tout le monde à mes parents etc et mes parents ça a été ça a été très touchant c'est ce que je vois aussi quand j'ai vu le film d'Inox où voilà il parle beaucoup de ses parents mais c'est vrai que moi ça m'a donné une force inouïe quand j'ai dit à mes parents ce qui était arrivé c'est ma mère elle m'a dit continue on est avec toi continue enfin mes deux parents étaient derrière moi toute ma famille donc ça donne une force parce qu'ils auraient pu me dire mais n'y retourne pas ils auraient pu avoir peur pour toi tu vas te dissuader non non au contraire c'est vas-y va jusqu'au bout et pour moi c'était le plus important t'as été soutenue dans ta décision et dans les réseaux ou dans les forcément il y a les commentaires bah oui bah là attention t'es passé près de la mort là si tu retournes tu vois il y a des oiseaux de mauvais augure mais non de manière générale c'était quand même assez positif et encourageant ouais donc tu y retournes combien de temps après il se passe combien de temps là entre ton arrivée à l'hôpital et la suite à la suite je suis restée à l'hôpital quelques jours mais après je suis allée dans l'hôtel à Katmandou là je devais revenir à l'hôpital régulièrement et voilà et après je suis retournée au camp de base où là l'expert enfin ce qu'on appelle le summit push donc l'ascension finale a démarré et là c'était le 11 mai et donc il a fallu retraverser la cascade de glace ouais du coup qui était un peu traumatisante qu'est-ce que tu t'es dit parce que je revivais avec l'accident en fait et ce qui a été bien d'ailleurs pour un peu par rapport à mon trauma parce que sinon on peut rester avec son trauma toute sa vie et puis vivre avec et puis après on prend les mauvaises décisions aussi et c'était bien que finalement j'y retourne aussi même si voilà que j'affronte à nouveau cette cascade de glace la cascade de la mort voilà ça s'appelle aussi comme ça et c'est vrai que sur le moment je pleurais je pleurais à certains passages et à ce moment-là le charpa d'Awa qui me disait relax relax mais donc finalement tout s'est bien passé mais je voyais puis comme on traverse la cascade de glace de nuit je voyais ces blocs qui étaient prêts à s'effondrer à n'importe quel moment et donc je revivais les choses mais bon c'était bien au final que je le fasse parce que ça m'a permis aussi de surmonter mes peurs mais sur le moment moi j'étais pas c'est pour ça que ça reste une montagne dangereuse quoi qu'on en dise il n'y a pas de 8000 qui soit facile on parle beaucoup c'est vrai que la mort ça fait partie vraiment de cette montagne et elle est omniprésente et pour l'OT c'était pareil mais je vois des 8000 qui sont censés être plus simples je voyais le chicha pangma l'année dernière mais il y a deux américaines qui sont mortes qui étaient en train de finir le record des 14-8000 voilà une simple avalanche c'est fini donc il n'y a pas de sommet simple il y a tellement de paramètres à prendre en compte donc on parle souvent de tous ces corps qui jalonnent un petit peu oui alors oui j'en ai vu pour le Lotse surtout parce qu'il y en avait un qui était quasiment au sommet et j'en ai vu au camp 4 du Lotse pour l'Everest il y en avait je pense parce que mes camarades ont vu ces corps ils étaient aussi sur le chemin voilà quand on grimpait moi je ne les ai pas vus et je pense que inconsciemment ou voilà mon cerveau a juste évité n'a pas voulu les voir parce que peut-être avec l'accident déjà dans la cascade de glace ça aurait fait un peu trop donc là à partir de ce moment là on commence à utiliser l'oxygène ouais on commence à partir du camp 3 du camp 3 c'est un gros sujet parce que là on a vu avec le petit le film d'Inox Tag ça en a beaucoup parlé oh bah c'est facile avec de l'oxygène mais ce qu'il faut savoir c'est parce que je sais bien c'est qu'on me demande souvent moi t'as fait sans oxygène mais il y en a combien qui ont fait sans oxygène c'est une course c'est vraiment il y a quand même en regardant les chiffres il y a quand même 26 fois plus de morts de grimpeurs qui quand on grimpe sans oxygène et puis le risque aussi d'avoir surtout pour des années extrêmement froides comme l'année dernière le risque d'être amputé d'avoir des doigts en moins etc enfin déjà oui déjà le risque de mourir mais le risque aussi d'être amputé donc et moi en plus avec mes antécédents médicaux je ne vais pas en rajouter oui tu ne veux pas pour toutes ces raisons là c'est quand même plus l'usage après chacun fait comme il veut mais comme si certains veulent risquer leur vie à grimper parce qu'il y a déjà assez de risques mais après tant mieux enfin voilà chacun est libre de son choix mais ceux qui grimpent avec oxygène je me dis et alors enfin je veux dire c'est leur choix c'est notre choix et je sais pourquoi vous n'avez pas moins fait les breasts encore une fois je ne suis pas dans la performance je l'ai fait pour moi c'est un rêve et puis voilà je ne suis pas en train de me dire bah oui j'ai grimpé sans oxygène et chacun fait comme il veut oui tu es arrivé au sommet quoi qu'il en soit avec ou sans oxygène c'était déjà assez dur comme ça c'était déjà assez dur j'imagine bien d'ailleurs tu dis au moment où j'amire ceux qui grimpent sans oxygène c'est le choix de chacun s'ils sont prêts à voilà oui il n'y a pas de meilleur Everest qu'un autre mais non ils sont voilà Marc Bâtard c'est le sprint on l'appelle le sprint alors il n'aime pas cette oui cette appellation mais voilà c'est quelqu'un je veux dire c'est très admirable parce qu'il a fait sans oxygène il détient toujours le record mais c'est un physique un extra-interesse c'est ça voilà c'est un deuxième extra-interesse avec Kylian c'est ouais totalement et d'ailleurs donc une fois que tu arrives en haut avec oxygène peut-être que je serai capable je ne sais pas en fait mais je n'ai pas essayé parce que je ne souhaite pas mettre autant de risques il y en a déjà peut-être qu'un jour je crainsterai peut-être pas l'Everest mais un autre et tu dis donc une fois en haut tu n'étais même pas sûre que tu étais vraiment au sommet tu as douté tu t'es dit en fait ils n'ont pas déplacé les drapeaux je me rappelle qu'il s'est tellement froid que c'était tellement long c'est la nuit je ne voyais pas la fin et donc en fait j'imaginais à chaque fois que le sommet était là je me disais non mais on y arrive on y arrive et puis en fait ça n'en finissait pas et puis au final j'ai fini quand même par voir les drapeaux tu m'éteins mais comme je ne croyais plus mais en fait j'étais dans un état second déjà on est dans un état second et puis on voit ces drapeaux et on finit par douter enfin moi c'est un peu j'ai dit mais est-ce que c'est là c'est là et puis en fait c'est comme c'est aussi la fin parce que c'est tellement tout est abstrait et puis on s'est tellement projeté on s'est tellement et on s'est dit est-ce que c'est là est-ce que c'est là et j'avais ce micro doute qui était là est-ce que c'est pas juste un sommet avant avant d'arriver au vrai c'était là et non c'était là il n'y avait personne il y avait juste il y avait juste un chinois qui était là avec son charpain enfin le charpain qui l'accompagnait et donc au final on était 4 en route donc voilà c'était 6h40 du matin 17 mai voilà ça aussi on s'en rappelle qu'est-ce qu'on se dit une fois qu'on a compris qu'il n'y a personne qui avait déplacé les drapeaux et qu'on était bien ok qu'est-ce qu'on se dit c'est très flou en fait je me suis dit alors déjà sur le chemin parce que le soleil se levait c'était c'était magique c'était très très beau et il faisait un tel froid et je me rappelle je voulais capturer ce moment même en sortant mon téléphone pour une photo mais là il fait tellement froid qu'on dit si on le sort après c'est fini après on ne peut plus prendre de photos au sommet ou la gopro donc j'ai dit non 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 et puis en fait il faut enlever ses gants etc tout est compliqué et sur le moment quand on arrive au sommet alors bien sûr il y a ce moment de joie intense en fait mais il est extrêmement court et c'est surtout après qu'on réalise mais sur le moment le dawa Sherpa qui était avec moi m'a filmé enfin on nous a filmé avec la gopro qui marchait encore heureusement malgré le froid mais sur le moment c'était oui il y avait un sentiment d'accomplissement mais en fait déjà encore une fois il fait extrêmement froid on est quand même il y a trois fois moins d'oxygène et puis en fait il y a toute la descente à faire quoi et donc on pense à ça la descente la descente et on sait que là on a fait que la moitié du chemin et que le plus dur reste à venir parce que là on est épuisé concrètement déjà quand on arrive au sommet donc il faut encore redescendre et moi c'était un peu alors c'est pas une angoisse mais je pensais déjà en fait à la redescente et puis moi c'est vraiment un lieu qui est très inhospitalier enfin 6h40 il faisait je sais pas moins 40 moins 50 le manque d'oxygène oui c'est pas l'endroit où tu arrêtes de faire un petit pic je me suis dit et puis connaissant et on a déjà gravé de l'eau tu sais je sais qu'il peut se passer plein de choses à la redescente et d'ailleurs ça a été le cas en deux années au reste et donc j'étais pas sereine voilà à la fois je réalisais qu'enfin voilà j'avais atteint mais pour moi quelque part la victoire elle est pas quand t'atteins le sommet elle est quand tu redescends une fois que toute l'exposition est terminée c'est qu'une étape au final d'être au sommet oui complètement ouais ouais alors c'est important d'en prendre conscience etc mais c'est je savais que j'ai fait j'avais parcouru seulement la moitié du chemin voilà et que le plus dur était probablement à venir ouais ouais et d'ailleurs comment s'est passé ton retour le retour donc je suis rentrée j'ai pensé que t'es fidèle à toi même je suis rentrée donc on est revenu au col sud j'ai passé une nuit supplémentaire là-bas je pense que ça a été une erreur mais j'étais très fatiguée et j'avais besoin de me poser mais là il n'y avait plus déjà plus d'oxygène donc je suis passé ma nuit sans ox et c'est après le lendemain la redescente donc qui aurait dû être beaucoup plus simple en fait à un moment donné donc j'ai fait tout sans oxygène et ce qui n'avait pas été un problème quand j'ai redescendu l'autre c'est parce que j'avais fait aussi la descente sans oxygène mais ça ça avait été moins problématique mais là ce qui s'est passé c'est qu'au niveau de la bande jaune donc à 7008 à peu près cette bande rocailleuse en fait et à un moment donné j'ai fait une petite chute mais vraiment toute simple ridicule je suis tombée un peu j'ai lâché à un moment donné la corde et en fait je suis retombée et moi qui ne m'étais jamais à rien cassée enfin si j'avais fait quand j'étais jeune aussi l'avant-bras mais c'était tout pourtant j'ai énormément marché j'ai des pieds de la sonia et là je me suis fracturée en fait mon pied le pied gauche quand je suis retombée il a fait une espèce de craque et là ça fait une douleur mais une douleur extrêmement intense et là j'ai compris que je m'étais cassée on le sait en fait je m'étais cassée c'est cassé et c'était la première fois que je me cassais quelque chose dans le pied et j'ai compris que c'était mais là sur le moment du coup comment on vit ça là j'ai un peu hurlé et puis ça a duré ça a duré j'ai appelé le Sherpa mais qui était déjà devant en fait et il avait il était devant donc il ne m'a pas entendu après ça a été compliqué parce que je voyais tous les grimpeurs qui descendaient il n'y a personne personne qui t'aidait ? non personne ne s'est arrêté et en fait je criais j'ai appelé tu étais le pied cassé au bord du chemin après il ne savait pas que j'avais le pied cassé voilà mais après tout le monde est un peu dans un état c'est pour ça enfin je veux dire c'est juste j'observe en fait c'est juste une description je ne suis pas du tout en train de juger mais ça a été sur le moment voilà je suis sentie comme ça personne ne s'est arrêtée et voilà chacun pense à redescendre et c'est tout et puis les gens en plus ils ne réalisent pas enfin peut-être les grimpeurs que normalement on est censé être accompagné d'un charpa justement au cas de et sauf que lui il était devant finalement au bout de peut-être pas trop de notion du temps je me suis relevé un quart d'heure et puis et là je me suis dit de toute façon il faut marcher quoi je ne peux pas rester là qu'est-ce que je vais faire il n'y a pas de secours il n'y a rien il faut que je redescende et donc j'ai commencé à redescendre mais en ayant extrêmement mal donc je boitillais aussi j'allais très doucement et finalement j'ai atteint la fin de la bande jaune où le charpa était là d'awa charpa et là je lui ai dit d'awa ça ne va pas et je me suis cassé quelque chose je pleurais etc mais je pense qu'il était déjà il est déjà parti il ne comprenait pas que c'était grave je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête et je n'ai jamais vraiment compris encore une fois je peux interpréter mais et après en fait il est parti il est parti il a continué et donc je me suis retrouvée toute seule à redescendre et donc je te rappelle il y avait un cadavre qui bloquait un peu juste devant qui redescendait et donc voilà il fallait contourner enfin c'est un petit rappel comme quoi et donc là ça a été extrêmement pénible parce que je ne sais pas combien de temps mais j'ai dû partir le matin du col sud je suis arrivée je ne sais pas à 18h peut-être au camp 3 donc seulement à 7002 où là je me disais chouette enfin chouette entre guillemets je vais peut-être pouvoir être évacuée donc là tu arrives seulement au camp 3 et ouais c'est ça seulement au camp 3 mais heureusement qu'entre temps donc tout le monde il y a quand même des grimpeurs qui me demandaient mais il est où ton charpaille et donc j'ai marché toute seule en pleurant je faisais 3 pas je m'arrêtais 3 pas je m'arrêtais mais en fait ça prenait un temps dingue parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais je m'arrêtais 5 minutes en fait j'avais tellement mal avec un seul pied et donc il fallait quand même continuer encore une fois tu ne peux pas rester là sinon tu ne peux pas et donc je me dis il faut il faut descendre et au camp 3 là ça a été non entre temps il y a un charpa dans mon équipe qui était avec son client aussi chinois qui m'a retrouvée enfin il m'a aidée et heureusement qu'ils étaient là parce que même si la douleur était toujours présente en fait heureusement juste qu'ils étaient là pour me donner de l'eau pour me donner et juste pour me tenir aussi donc ça a été très compliqué de redescendre mais encore une fois là c'est l'instinct de survie qui joue je ne me suis pas dit comme avec le serrat que je vais mourir je me suis parce que vous voyez quand même je suis pas non plus seule mais le serrat pour moi c'était mais quand même je me disais là c'est quand même compliqué et au camp 3 en fait c'était pas possible d'être évacuée donc en fait il a fallu que je redescende jusqu'au camp 2 en pleine nuit donc à 6 lille 4 et là avec le pied toujours fracturé et c'est là au camp 2 j'ai pu à nouveau mais après s'il n'y avait pas eu possibilité d'être évacuée bien sûr j'aurais continué à travers la cascade de glace et puis de toute façon il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix c'est ça où on reste en haut mais c'est compliqué parce qu'après il y a une forme je comprends les grimpeurs qui ne s'arrêtaient pas parce qu'encore une fois ils pensaient que j'étais avec mon Sherpa etc encore une fois je dis mon Sherpa mais c'est pas mon Sherpa mais voilà le Sherpa qui m'a accompagné mais mais c'est compliqué parce que ça laisse on a l'impression d'être abandonné d'être trahi aussi c'est et même l'accident dans la cascade de glace vous voyez les Serras qui se sont effondrés dans mon dos derrière moi c'est comme si j'ai même pas pu les voir en face s'effondrer c'est comme si en fait tout était un peu sournois et tout ça il a fallu traiter à mon retour ce sentiment d'abandon de trahison de tout ça c'était bien plus profond qu'on peut le penser c'est un milieu donc on le sait qui est très hostile la montagne qui aussi montre qu'il y a un moment où peut-être que chacun pense à sa vie ah bah complètement c'est chacun pour soi c'est chacun pour soi parce que moi-même on m'a déjà posé la question qu'est-ce que tu aurais fait si t'as été tombée voilà quelqu'un à secourir sincèrement c'est difficile bien sûr que sur le moment je vais dire oui je l'aurais quand on n'est pas dans la situation on ne sait jamais et pour avoir travaillé dans l'humanitaire d'avoir été dans les situations de crise aussi il y a des fois on peut malgré la meilleure des volontés on ne peut juste pas aider à moins de mettre sa vie en danger et là c'est humain de se choisir c'est à chacun encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise il n'y a pas de bonne décision c'est vraiment à chacun de poser la question est-ce que je suis prêt à faire ça mais c'est un vrai dilemme et je sais que ce n'est pas évident d'aider quelqu'un parce que même les grimpeurs ils auraient fait quoi je n'aurais pas avancé plus vite je n'aurais pas avancé plus vite non non ils ne pouvaient pas t'aider ouais ouais du coup toi tu sais toutes ces expériences en montagne et notamment l'Everest qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta vie enfin déjà une fois que tu as fini ça tu arrives en bas comment ça se passe comment l'Everest 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 c'est quoi cette forme de stress post-traumatique ou le sentiment d'avoir été abandonné d'être trahi tout le temps j'avais ce sentiment à mon retour d'être agressé en fait comme si tout le monde en fait allait avec quelque chose contre moi mais ça ça venait de moi mais ça finissait presque par se manifester en fait c'est un travail à faire par rapport à ça physiquement c'est sûr il a fallu du temps pour rétablir puis j'avais des gelures parce qu'entre temps il a fait tellement froid je pense si j'avais pas fait le yoga du froid je pense que j'aurais probablement perdu le bonheur parce qu'ils étaient bleus quand je suis rentrée donc ça a été une année catastrophique les hôpitaux à Katmandoum étaient bondés de grimpeurs comme moi mais aussi de Sherpas c'est-à-dire les Sherpas d'habitude ne sont pas atteints par des gelures à ce niveau-là et là ils n'ont jamais vu ça et alors ils attribuent ça au changement climatique mais que d'habitude il ne fait jamais aussi froid pour une ascension de l'Everest et donc d'ailleurs oui en ce moment il y a les inondations enfin aussi au Népal il y a les 200 morts ça aussi il y a beaucoup de dérèglements climatiques mais voilà ils n'ont jamais vu ça donc je suis rentrée aussi avec des gelures donc ça ça prend énormément de temps pour aussi guérir de ça j'ai eu la chance de récupérer mais voilà le retour a été encore une fois difficile physiquement mais surtout psychologiquement tu t'attendais à ça ou pas du tout tu voyais ça comme plutôt un sentiment d'accomplissement tu pensais au contraire que tu allais être non mais si autant je n'ai pas eu le sentiment d'accomplissement pour le loter parce que j'avais été diminué tout du long et je suis rentrée plutôt écoeurée de cette expédition l'ascension malgré le fait d'avoir atteint le sommet et par contre au retour de l'Everest c'était mitigé parce qu'à la fois j'étais toujours pleine de gratitude je suis en vie j'ai survécu à tout ça j'ai atteint mon rêve c'est enfin mon rêve qui devient réalité et à la fois il y a une forme de dépression enfin voilà ce qui s'est passé etc et puis quand toi t'as un rêve un rêve comme voilà l'Everest encore une fois aussi c'est cet aspect symbolique c'est pas que la montagne c'est tout ce que ça représente exactement voilà t'as une espèce de vide forcément après et après et après et du coup donc ça a pris un peu de temps à redémarrer puis le livre aussi m'a aidé énormément et je pensais pas l'écrire et puis c'est grâce à une amie aussi qui m'a aussi encouragée et puis un peu mon entourage donc je me suis mise à l'écrire mais sept mois après il a fallu que tu digères un peu tout ça et puis en plus je m'étais dit je me dis bon j'ai déjà fait un livre avant sur l'autre je vais pas en faire puis en fait l'expérience a été tellement différente que c'est pas du tout voilà j'ai pas du tout vécu la même chose alors il y a toujours l'omniprésence de la mort bon là c'est quand même assez poussé mais l'expérience a été vraiment différente ouais ouais donc gros travail bon on se doute que physiquement il y a du travail une fois qu'on a terminé une ascension pareille mais oui psychologiquement te reconstruire tu parles de de rénovation corporelle et psychique rénovation c'est un gros chantier bah oui c'est ça c'est vraiment un gros chantier mais le loté m'est arrivé plein de choses aussi à un moment donné notamment avec le masque oxygène au camp 4 je pensais que je devais renoncer on doit forcément à un moment donné en tout cas moi ça a été mon expérience passer par une phase de renoncement et quelque part en fait quand tu décides de faire un tel sommet que ce soit l'Everest quelque part tu acceptes aussi tu dois accepter la possibilité d'échouer parce qu'il faut rester très humble parce que tu peux t'as pas le contrôle loin de là dans le film t'as très peu le contrôle oui clairement tu peux en maîtrise t'entraîner etc mais finalement t'as pas beaucoup de contrôle sur tous les éléments et tu t'en rends encore plus compte dans la zone de la mort ou sur la cascade de glace donc il faut rester très humble et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs le film d'Inox parce qu'il le dit tu trouves que l'humilité est bien mise en valeur si t'es pas humble de toute façon la montagne elle a vite fait de te rappeler alors quand j'ai pris le Serac je me suis dit même à l'hôpital je me suis dit qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça peut-être que dans ma démarche il y avait quelque chose qui n'était pas aligné et aussi parce que voilà il n'y a pas de place pour l'ego il n'y a pas de place pour l'ego mais pas dans ce sens-là dans le sens il faut de l'ego mais pas dans le sens non pas dans le sens que je vais grimper les rêves on est tout petit il faut demander la permission à la déesse c'est pour ça qu'on fait des pujas des cérémonies pour lui demander quelque part la permission parce que c'est voilà on a très peu de contrôle sur tout ça et que oui on demande la permission à la montagne à la déesse à l'Everesse de quelque part vous accueillir ouais qu'est-ce que t'en as pas seulement l'Everesse mais toutes tes ascensions l'alpinisme en général qu'est-ce que t'en as retiré dans ta vie peut-être personnelle mais aussi professionnelle t'as un parcours pro qui est assez diversifié qu'est-ce que ça a amené des changements forcément dans ta vie professionnelle non ça a amené des changements mais je dirais que c'est vraiment des étapes après étapes c'est-à-dire que c'est un cheminement c'est pas comme une révélation enfin voilà c'est pas du jour au lendemain ben j'ai complètement je me suis transformée et en fait c'est un chemin c'est un chemin de vie et puis à chaque expérience mais pas que pour la montagne de manière générale tout ce que j'ai vécu ça m'a appris des choses sur moi-même sur les autres donc c'est vraiment une progression et l'Everesse ça m'a encore oui ça m'a encore ouvert voilà d'autres enfin j'ai énormément appris sur moi-même quand on voit quand on voit qu'on est capable de se relever quand on est à terre on vient d'être totalement frappé par un serac je ne pensais pas que moi que j'allais me relever comme ça enfin voilà si on m'avait dit je ne pensais pas que j'allais prendre la décision de revenir malgré tout donc on apprend énormément sur soi et sur la vie et oui sur les autres de manière que ce soit la manière mais on apprend énormément donc ça oui c'est sûr que ça m'a transformée mais c'est un cheminement et on a en fait c'est aussi la conclusion du livre c'est qu'on n'a jamais fini de quelque part d'apprendre sur soi-même c'est voilà l'Everesse c'est une étape comme une autre même si c'était une grosse étape on va dire oui oui et mais j'ai appris énormément sur moi-même et c'est pas fini parce que la vie c'est ça en fait on est en un chemin intellectuel et puis la vie c'est les changements donc à chaque fois voilà il y a de nouvelles étapes c'est tout le temps en changement perpétuel et après au niveau professionnel alors ça c'est venu plutôt après le loté parce qu'avant moi j'étais j'étais dans chercheur j'étais aussi dans l'humanitaire dans la diplomatie aussi puis en fait quand j'ai commencé à grimper notamment après l'Everesse c'est là où ma vie voilà les choses sont un peu on peut changer et là je me suis mise à donner des conférences dans le monde de l'entreprise ça a commencé par une conférence à la base à HEC et puis ils ont apprécié ce que j'avais fait puis je me suis dit bah tiens peut-être qu'il y a quelque chose à explorer il y a des valeurs qui sont communes le parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde de la haute montagne et toutes les problématiques notamment liées à la vision l'objectif à la prise de risque la préparation il y a plein de choses en fait qu'on peut par rapport à la vulnérabilité aussi l'acceptation de la vulnérabilité limite il y a pas mal l'échec la peur de l'échec donc c'est vraiment je parle en gros de résilience et de leadership et c'est très lié et donc à partir de mon expérience de la haute montagne alors bien sûr j'ai eu d'autres expériences aussi dans l'humanitaire aussi la gestion de crise etc mais voilà je me base quand même pour les conférences il y a un fil conducteur et tu sens que ça parle aux gens ah oui complètement oui et puis à force en fait plus je donne des conférences dans ce milieu là et je vois en fait c'est souvent des problématiques que la plupart des entreprises connaissent mais plus ça va et plus forcément on a l'expérience et puis on sait ce que les gens vivent aussi au sein de leur entreprise et donc oui ça parle tout à fait en tout cas c'est l'écho que j'ai eu mais je m'adapte après c'est pas en fonction il y a toujours une préparation avant oui c'est ça j'adapte mon discours aussi parce que j'ai tellement d'exemples là on a parlé mais il y a tellement de choses que je pourrais dire mais après en fonction des problématiques je vais pas forcément donner les mêmes exemples parfois je veux aussi parler de la place des femmes même si on me demande très peu de parler de ça mais ça peut être aussi lié au leadership au féminin enfin voilà je m'adapte vraiment à mon audience et pour voilà pour que ça ça résonne ok et des expéditions de prévus alors oui j'ai j'ai peut-être une autre expédition mais ça va dépendre des sous mais là c'est pas moi qui m'en occupe directement donc au Népal au printemps prochain mais j'en dis pas plus pour l'instant parce que voilà je reviendrai pour le prochain mais sinon moi-même non j'ai plein de projets mais après c'est vrai que c'est une question de sous ça coûte cher voilà mais c'est vrai que je suis très intéressée par aussi les expéditions polaires et donc ça ça m'intéresse mais non j'ai plein d'idées mais après c'est vrai que c'est les sous mais dans tous les cas il me fallait ce temps parce qu'après l'Everest déjà physiquement mais même psychologiquement voilà j'étais pas capable de repartir et puis je me rends compte après avoir fait les deux 8000 quand même que c'est pour le corps ça reste voilà c'est quand même dangereux j'ai vu des gens mourir autour de moi les deux fois donc même si à Chamonix aussi c'est aussi dangereux ça peut pas besoin d'aller à une ville non non on a qu'à voir le cimetière de Chamonix il y a des jeunes enfin il y a des accidents le Mont Blanc aussi chaque année il y a des morts pour différentes raisons la montagne ça devient de plus en plus dangereux avec le changement climatique oui voilà oui tout à fait mais non c'est sûr j'ai plein de projets ça m'attrape pas là non non voilà donc mais c'est sûr il faut que les moyens financiers suivent dans ton lit tu parles de certains mythes certains clichés autour de l'Everest toi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as relevé comme mythes comme cliché il y en a un certain nombre alors je parle dans les clichés c'est pas le but central du livre je ne l'ai pas écrit pour cette raison mais j'en ai profité parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup critiquée je comprends si elle le met en totalement inoxa quand tu y reçois ou d'autres pas que lui mais toutes ses critiques autour de l'Everest donc j'ai préféré justement je me suis dit c'est l'occasion aussi d'en parler il y en a plusieurs en termes de surfréquentation de pollution de l'utilisation de l'oxygène des profils on a parlé voilà tout le monde n'est pas milliardaire un peu l'Everest mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une ribambelle de milliardaires en haut et en haut c'est une décharge la surfréquentation ben moi pour l'année dernière il y a eu 250 grimpeurs qui ont grimpé l'Everest des grimpeurs comme moi voilà je parle des clients enfin entre guillemets plus à cela il faut rajouter les sherpas bien sûr ça peut plus du double mais 250 grimpeurs au final ça correspond à un bon week-end je dirais un week-end réussi au Mont-Blanc donc en fait il faut relativiser parce que 250 grimpeurs c'est sur toute l'année enfin même si tout est concentré pendant la période pendant deux semaines mais c'est quand même il faut relativiser donc je veux dire quand on parle de surfréquentation oui je veux bien mais voilà c'est aussi parce qu'il n'y a que deux semaines dans lesquelles c'est possible et souvent les photos qu'on voit c'est en 2019 moi je sais j'y étais enfin j'étais de l'autre côté je grimpais au loté parce que j'avais le même créneau météo que tout le monde au final il n'y a eu que deux trois jours en fait de bonne météo et donc tout le monde s'est précipité c'est à ce moment-là il y avait Elisabeth Révol et d'autres etc et donc il y a eu cette queue énorme qui s'est formée pour aller jusqu'au sommet de l'Everest et donc moi je voyais ça à la nuit je voyais toutes les petites lumières qui étaient allumées pour aller à l'Everest et à ce moment-là c'est vrai que je me disais j'aimerais pas être à leur place en train de grimper l'Everest donc ça c'était vraiment une année particulière ça a été la pire des années même si le nombre de morts c'était l'année dernière le maximum de morts qu'il y a eu c'était mon année 18 morts quand même ils n'ont pas eu plus depuis 18 morts sur une moyenne et dans les 18 morts c'est pas parce qu'on parle aussi beaucoup d'amaterie de gens qui ne connaissent pas parce que j'ai un peu regardé les profils c'était pas loin d'être le cas de tout le monde donc il y a eu 18 morts donc c'était le pire mais en termes de surfréquence cette année il y a eu le moi j'y étais pas mais parce qu'on voit un peu dans l'enfin je me réfère un peu au film d'inox parce que tu vois tout le monde en parle et c'est un très bon film d'ailleurs enfin je veux dire c'est très bien réellement oui toi tu as trouvé que c'était représentatif oui tout à fait c'est un message positif inspirant pour les jeunes et pas que mais quand on voit alors lui il a eu un créneau météo qui était plus 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 court aussi que peut-être le mien donc il y a eu peut-être un peu plus d'embouteillage et peut-être quand il a grimpé oui il y avait forcément il y avait une queue un peu voilà mais après ça reste quand même assez limité oui il faut remettre ça à l'échelle voilà exactement et encore une fois moi je pour vivre à Chamonix je vois juste bah oui il y a quand même 20 000 20 à 30 000 personnes qui tentent chaque année le Mont-Blanc donc je me dis qui on est nous pour aller donner des leçons et dire en Népalais bah il faut limiter le nombre de personnes voilà surtout pour eux c'est une manne financière c'est une sorte de revenu important donc on n'a pas de leçons à donner voilà donc ça c'est la première chose eux ils le disent comment de leur côté les Népalais ouais bah après il y a Népalais il y a le gouvernement il y a les chars enfin chacun c'est un peu plus complexe mais je sais juste enfin ce que j'ai observé c'est qu'ils ont repris le contrôle aussi sur un peu toutes ces expéditions mais il y a toujours les permis qui coûtent très cher ça c'est le gouvernement ça va à l'état mais après il y a au niveau des expéditions c'est quand même les expéditions Népalaises qui ont repris le contrôle qui ont repris un peu la main parce qu'avant c'était quand même les expéditions occidentales d'accord les agences occidentales qui avaient la base sur tout ça alors que maintenant on voit comme EdK avec laquelle je suis partie ou d'autres celle de Nîmes Pouja ou d'autres agences celle de Camrita c'est eux qui ont repris quelque part le contrôle pour que ça profite à leur économie voilà tout à fait je trouve c'est une bonne chose voilà et donc il y a ce premier cliché en termes de surfréquentation c'est pas un cliché mais dans le sens il faut remettre ça en perspective exactement à l'échelle de toute une année de toute une saison de montagne en France c'est pas si énorme je cite le Mont Blanc mais ça peut être je sais pas le Mont Rainier ou le Kinojao enfin peu importe après il y a la pollution moi j'ai vu le camp 1 le camp de base pardon il est bien entretenu il y a un comité ils ont mis en place le Sagarmata Pollution Control Committee enfin voilà comme ça ou l'inverse je sais pas vrai et donc c'est très bien entretenu bon le camp 1 c'est un camp de passage donc il y a il y a quasiment rien avec quelques tentes le camp 2 il est relativement aussi bien entretenu après ce qui pose un peu problème c'est le col sud parce que là on est à quasiment à 8000 mètres donc là tout est un peu compliqué forcément plus tu montes et plus c'est compliqué et là c'est vrai moi quand j'y étais je dis la vérité enfin je vais même filmer donc voilà je dis ce que j'ai vu il y avait oui il y avait quelques tentes déchirées il y avait quelques bouteilles d'oxygène mais c'était totalement c'était tout à fait correct oui c'est pas forcément des charges assez lourdes non non pas du tout et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a souvent régulièrement des campagnes de voilà pour nettoyer ce camp des campagnes de l'armée de l'armée népalaise notamment donc il y a quand même il y a des améliorations qui sont faites à ce niveau là mais après moi ce que je souligne je dis bien sûr il reste encore des améliorations à faire mais ce que je veux mettre en évidence c'est qu'en fait le fond du problème il n'est pas dans les quelques tentes les quelques bouteilles d'oxygène qui sont au col sud même si c'est pas bien ok on est d'accord puis aussi encore une fois il faut relativiser parce que c'est très compliqué quand on est à 8000 mètres quand on est épuisé quand on est en tempête aller récupérer enfin voilà tout devient très compliqué mais ce que je veux dire là c'est qu'après ok on ramène les déchets mais on en fait quoi concrètement à Katmandou c'est à dire qu'on n'est pas comme en France c'est ça il n'y a pas une recyclerie donc voilà c'est bien beau mais c'est juste pour les mettre à Katmandou que ça sert de décharge enfin voilà c'est pas forcément le problème il est à l'échelle aussi du pays voilà et puis après encore une fois les glaciers ils ne fondent pas à cause des quelques grimpeurs qui vont à l'Everest c'est des palais voilà ils fondent parce qu'il y a eu toutes ces années pour différentes raisons c'est un problème bien plus vaste donc voilà et puis après la troisième chose par rapport à l'utilisation de l'oxygène donc ça on en a déjà un petit peu parlé mais encore une fois il faut déjà en général on va au camp 3 sans oxygène c'est comme ça que ça se passe même si c'est vrai que maintenant il y en a certains qui l'utilisent avant mais voilà mais ça reste quand même voilà c'est quand même très dangereux de grimper sans oxygène et donc ça je le répète et tant mieux s'il y en a qui le font sans et peut-être qu'un jour j'essaierai mais ça reste très dangereux et c'est peut-être même dangereux de pointer du doigt ceux qui montent avec oxygène en disant que c'est pas vraiment faire les vrais ça peut ça reste quand même difficile même avec oxygène il peut se passer tellement de choses et il faudrait pas que ça même et même si voilà c'est quoi le problème voilà en fait on ne parle pas de la même chose c'est ça c'est à dire que les gens vont parler ou certains critiquaient mais tu fais pas et on ne parle pas de la même chose en fait voilà chacun son défi chacun son rêve chacun ses limites et puis voilà c'est tout merci Auriane donc pour retrouver tes aventures dans ce livre et tu as aussi fait un petit film documentaire ouais enfin 52 minutes 52 minutes c'est pas les deux heures de New York Times mais c'est quand même qui retrace un peu tout mon cheminement où j'ai été donc c'est Everest la déesse mère qui passe encore sur 8 Montblanc et qui sera bientôt disponible en streaming donc qui est complémentaire avec je dirais le livre où là il y a tout mon cheminement on m'a filmé ma préparation notamment en Italie du Nord ou à Chamonix quand je fais du ski de randonnée en Inde où j'ai mon émoire cérébrale et puis toute la partie au Népal que ce soit aussi la marche d'approche et puis pendant l'ascension même si c'était compliqué de filmer pour l'ascension et puis voilà mais en tout cas il y a aussi une partie liée à l'ascension propre bondité ok donc on aura des belles images à retrouver ok très bien donc Everest la DSMR sur 8 Montblanc bientôt donc en streaming ouais ok super écoute merci beaucoup merci encore merci pour m'avoir invitée merci pour m'avoir regardé merci pour m'avoir regardé